Poil à bois, poil à gaz, lequel choisir pour être moins dépendant au chauffage électrique? Tout dépend de l'objectif recherché. Si on désire économiser, il faut se tourner plutôt vers le poil au granule ou un foyer au bois. Pour que la maison se réchauffe rapidement, le poil à gaz s'avère le plus efficace. Le foyer au gaz, il y a différentes puissances qui peuvent être choisies, mais c'est vraiment avec une télécommande, donc on démarre le foyer, la puissance est automatique, contrairement à un foyer au bois qui nécessite une préparation. Il y a le poil au granule aussi qui peut avoir un effet similaire. Par ailleurs, le poil à bois demeure très populaire auprès des Québécois. Le bois, c'est émotif, ça fait partie de nos mœurs, ça fait partie de nos valeurs, c'est nos souvenirs d'enfance, c'est émotif. Donc d'avoir des appareils qui répondent aux normes d'aujourd'hui, il y a un engouement définitif qui se produit au niveau du bois actuellement. Les nouvelles normes rendent les poils à bois beaucoup plus écologiques que dans le passé. La technologie a énormément évolué. Les poils sont beaucoup plus propres aujourd'hui. En fait, on est pratiquement près du 0 % d'émission. La Ville de Montréal demande d'avoir des appareils sous 2,5 grammes heure versus les anciens qui produisaient entre 70 et 100 grammes heure. Donc aujourd'hui, les appareils sont super propres, très beaux, très esthétiques et performants. Un entretien régulier de votre foyer permettra d'assurer son efficacité et votre sécurité. Le foyer au gaz, on recommande de le faire à tous les années. Il y a de l'air extérieur qui rentre, il y a de l'humidité pour avoir de la corrosion qui peut se former. Donc on demande à ce que ça soit entretenu toutes les années par un technicien qui est certifié. En même temps, on en profite pour faire un nettoyage de l'appareil pour le remettre beau pour la saison. Quant au poêle à bois, si vous l'utilisez très souvent, son ramonnage est recommandé plus fréquemment. Rebecca Salomon, Météo Média, Montréal.